... Nous sommes Charlie et Félicite Bialambert. Nous sommes venus ici parce que c'est un lieu familial et nous avons fait une reconversion sur l'accueil et le ressourcement. Nous avons quatre formules d'hébergement, la plus classique, qui sont des gîtes. Alors dedans, il y a une formule qui est un peu moins classique, qui est un gîte en éco-conception. Donc on a fait entièrement aux nouvelles normes d'isolation. Tout est chauffé au bois, alimenté haute source, parfois aussi haute ville. Et donc le dernier type d'hébergement, les derniers types d'hébergement, ce sont des chambres d'hôtes. Notamment au château. Et également des cabanes en bois sur l'eau. Des cabanes surpilotis avec du bois. Aujourd'hui, on produit pratiquement 98 à 99% de notre bois. C'est du bois qui a battu sur le parc, scié sur place avec la scierie de l'UZI, Vimeur France. Et ensuite, on façonne nous-mêmes nos cabanes ou nos menuiseries. On va même jusqu'à construire nos bobiniers. Donc quand les gens viennent ici, c'est évidemment pour le ressourcement, la randonnée notamment, puisque ça fait partie des activités tout autour. La randonnée pédestre, équestre. On a un partenariat avec notamment la ferme de Montcheny à côté. On peut faire aussi des explorations nature. On a également un guide nature, qui s'adresse à un beau voyageur. Et puis, il y a un certain nombre d'animations tout autour. Les principales étant le site de Bibrate, avec un grand site gallo-romain. Avec l'ancienne ville de Bibrate, qui est une ville gallo-romaine et jusqu'à 10 000 habitants. qui est pratiquement le plus grand site gallo-romain en Europe existant.